Musique Bonjour, je suis avec Renaud Druel et Ronan Lottinier. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie du groupe Kitten Kitten. Est-ce que vous pouvez me dire, chacun d'entre vous, ce que vous avez fait, votre parcours avant d'être dans ce groupe ? Moi, mon parcours, j'ai essayé de faire Rapilos, j'ai commencé la musique vers 14 ans, j'ai intégré un groupe de punk rock quand j'avais 17 ans, ça a duré presque 4 ans, ensuite j'ai eu un groupe où j'étais leader dans un groupe de stoner qui s'appelait les Mexicans et récemment, je voulais monter un duo, ce duo-là, donc des reprises folk, le Bougaras, tout ça, et Kitten Kitten, et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Renaud. Côté de ça, j'ai d'autres projets aussi, mais bon, c'est pas le sujet. Oui, d'accord. À moi ? Oui. Moi, à peu près pareil, sauf que j'ai commencé la musique un petit peu plus tôt, genre à 10 ans, enfin, voilà. Et du coup, j'avais d'autres projets, un projet qui s'appelait Or la Loire, qui était très rock aussi. Et moi, je fais partie aussi de Coffee and Cigarette, qui est un projet de hip-hop chanson, en fait, voilà. Et Renaud, en fait, il avait mis une annonce sur Internet, carrément sur Facebook, en fait, disant, je recherche quelqu'un pour monter un projet de, ouais, sur Tinder, un projet de chanson, et moi, l'idée du Bluegrass, en fait, de la folk, de reprendre des chansons, en fait, connues du répertoire français, américain et anglo-saxon, ça me plaisait qu'on renouvelle ça, quoi, qu'on renouvelle la note sauce Bluegrass, qu'on le fasse ensemble et tout, et je pense qu'on a à peu près la même vision, en fait, de reprendre des chansons, et donc, du coup, tout de suite, ça a matché, quoi. Et vous avez jamais pensé à créer votre musique, à écrire votre propre musique, ou c'est juste des covers pour l'instant, en fait ? Ça, je pense que je peux répondre pour nous deux, presque, c'est qu'à côté, on a d'autres projets où on fait de la compo, et ce projet-là, quand je vais expliquer l'idée, c'était vraiment de se faire plaisir sur de la reprise, en fin de compte, c'est quand même une grosse part de compo, parce qu'on réinterprète des morceaux, on les réarrange, il y en a qui ne ressemblent plus du tout à l'original, il y a que les paroles et, on va dire, un peu la structure. Donc, il y a quand même une part de compo, mais on ne voulait pas aller plus loin. Notre musique, on l'a fait à côté dans notre projet aussi, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le sujet, si tu veux rajouter. Je veux rajouter, il y a un côté plaisir aussi, c'est-à-dire que les projets qu'on a, qui sont nos propres projets, c'est tout de suite, vu que c'est de la création, tout de plus dur aussi à défendre, etc. Alors que là, c'était vraiment se faire plaisir, à réinterpréter des chansons, le plaisir de rechanter des chansons des autres et tout. Et ça, c'est cool, en fait, du coup, parce que c'est beaucoup moins lourd, en fait, que défendre nos propres chansons. Ça, ça demande un taf incroyable. Après, on le prend vraiment au sérieux dans le sens où, quand on refait les chansons, on essaie toujours que ça nous ressemble et de ne pas forcément coller au truc d'origine, de vraiment réinterpréter les trucs. Donc, sur ce côté-là, je trouve que c'est là où est la créa, en fait. C'est le fait de réinterpréter, puis le fait de mélanger nos deux voix, de mélanger les instruments qu'on a, de la mandoline et moi, la guitare. Voilà, donc il y a vraiment un travail de création et de, comment dire, de réinterprétation, quoi. Mais ça reste quand même, oui, de la cover, de la reprise, quoi. Pareil, le folk, ça vous est venu comme ça, parce que, comme vous êtes un peu plus punk, rock... La folk est venue, on va dire, il y a quoi, il y a 4 ans, 5 ans. J'ai investi dans une mandoline, simplement. Après, de la guitare, enfin, je suis tout chatoune. Et touche à tout aussi dans les styles. Même si j'ai commencé par le punk et des choses plus métal aussi au début, mais j'ai vite touché à tout. Et la mandoline est arrivée et j'ai vraiment voulu avoir un projet pour exploiter cet instrument que j'avais acquis. J'avais monté un premier duo avec une amie qui s'appelait Candy Harper. C'était le même principe, vraiment pareil, sauf que là, il y avait juste la mandoline et deux voix. Et là, l'idée, c'était de vraiment refaire cette chose-là, mais encore plus complet, donc avec un deuxième instrument. Une guitare, pour que, harmoniquement, ce soit plus épais, plus de possibilités aussi dans les réarrangements, tout ça. Donc, la folk, elle est arrivée comme ça, quoi. Et puis, de manière générale, c'est-à-dire, c'est un truc qui nous a bercé, même moi, pendant mon enfance ou autre, en fait. C'est-à-dire que des trucs comme Bob Dylan, après moi, j'ai découvert aussi même Ford & Son, Steven Seagal, qui a un peu aussi l'influence du duo et tout. Donc, tous ces projets-là, on fait que, bah... Ouais, on s'est dit, réhabiliter des chansons, mais même du Britney Spears ou même des trucs comme ça, mais façon bluegrass, façon folk et tout, bah, ça s'y prêtait bien. Puis, ça permet aussi d'avoir un duo, quoi. C'est ça aussi une petite formation pour faire ça. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours écouté de la folk, mais de manière générale, en fait. Et après, le fait de réhabiliter le style et de refaire des chansons dans ce style-là, moi, ça me semblait évident. Et j'ai trouvé tout de suite ça cool, en fait. Ça permettait aussi de chanter, de prendre soin de nos voix, des instruments et tout ça, qu'on fait pas forcément de manière différente dans les groupes de punk ou de rock ou de... Voilà. Qu'on avait à côté, quoi. Et donc, là, donc, il y a cette date-là. Puis, vous avez deux prochaines dates. Donc, il y a le 25 juillet qui sera à Poitiers. C'est ça. Et le 26 juillet à Aiguzon. C'est ça. C'est ça. Et donc, il y aura après, il y aura d'autres concerts que vous ferez, enfin, où c'est vraiment dans le Poitou-Charente. Donc, vraiment, Pâton-Lain-France, vous voudrez bien... Ouais, ouais, ouais. Enfin, il y aura tout le temps des concerts, en fin de compte. C'est un projet qu'on aime faire tourner et qu'on a envie de tourner tout le temps, un petit peu, tous les mois, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Merci à toi. Bon concert pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.